Bonjour, je suis joyeuse de vous retrouver aujourd'hui avec ce beau soleil, en tout cas chez moi il fait très très beau donc toute cette lumière ça fait du bien, voilà et je me réjouis de vous parler de ce sujet que sont les besoins et les objectifs en fait souvent je vois des personnes qui ont de beaux projets et puis qui peuvent se fatiguer aussi parce que finalement derrière le projet, derrière la forme et l'idée ils n'ont pas mis en place vraiment les valeurs qui sont liées aux besoins qu'est-ce qu'il y a derrière ce projet et lorsqu'on renforce les projets par les besoins, par ce qui vibre en nous, le sens des choses on peut aller très loin parce que même dans les moments difficiles du coup on a juste à se reconnecter à ça donc c'est là où toute la richesse d'écouter son corps, d'écouter ses ressentis, d'apprendre à définir le subtil en nous peut nous emmener très très loin dans nos projets personnels, professionnels, vraiment sociaux tous les projets qu'on a, tout ce qu'on veut matérialiser parce que ce qu'il ne faut pas oublier c'est que derrière un projet, derrière une idée, une forme il y a déjà un désir, il y a quelque chose qui vibre, qui nous est propre en fait qui correspond à notre identité et on peut aller vraiment très loin, aller chercher ça alors ça demande plus de temps, c'est sûr quand on est habitué à avoir une idée et à tout de suite la matérialiser, parce qu'on a de la pression aussi à devoir la réaliser ou on a peur de ne pas pouvoir la réaliser, on va oublier ces étapes qui est de définir le business plan en fait de notre projet intérieur parce qu'en sens c'est très bien fait, j'utilise des mots un petit peu qui peuvent surprendre mais moi ça m'a beaucoup parlé quand j'ai entendu parler de la notion du business plan et du business plan intérieur parce qu'une entreprise, un projet, voilà et on peut le relier à plein de choses, c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose qu'on structure qui a besoin d'ordre et dans cet ordre il n'y a pas que le matériel, il n'y a pas que l'argent il n'y a pas que les diplômes, il y a mais qui on est là-dedans et vraiment moi je peux voir que dans mon chemin personnel, qu'est-ce qui m'a tenu tout le temps c'est pas toujours le projet, parce que finalement le projet il évolue il évolue aussi par rapport à qui je suis et la conscience que j'ai de moi-même et depuis le temps, quand je regarde mon parcours, je vois le fil conducteur de toute cette de toute mon expérience personnelle, professionnelle mais finalement ça a beaucoup bougé, j'ai fait beaucoup de choses par contre ce qui animait au fond de moi tous ces projets, c'était toujours la même chose et très récemment, je peux vous le dire, j'ai pris conscience qu'en fait moi j'ai envie de mettre du sens dans tout ce que je fais, j'ai besoin que les choses ont du sens que les choses, elles les ressentent en plus, voilà donc il y a toute la notion de sens, sensations sont importantes et les besoins, c'est par les sens qu'on va chercher ces besoins donc j'ai pu faire vraiment tout ce lien j'avais envie de vous partager un peu cette réflexion qui est un cheminement, qui est aussi une notion de temps qui diffère un petit peu de ce qu'on entend dans notre façon de faire, dans notre société, dans notre système qui est vraiment cette productivité être efficace tout de suite mais qui déshumanise en fait parce que bien sûr qu'à une époque, des générations avant nous on avait besoin de choses rapides, immédiates pour la survie mais on a créé plein de choses qui nous permettent de fonctionner différemment et la technologie, les connaissances, la science fait qu'aujourd'hui on a une autre approche de nous-mêmes et on a pris conscience qu'on peut faire autrement on peut aller, il faut remplir nos objectifs et nos besoins par vraiment quelque chose de solide en nous qui va nous emmener au-delà de ce qu'on imagine et vraiment moi je m'en rends compte et cette semaine j'ai vraiment eu ce plaisir de pouvoir avoir du temps et d'accueillir ça donc d'écouter en moi et de regarder les choses et de voir le chemin parcouru et comment ça s'est structuré et moi j'ai à coeur de partager ça aussi parce que à la fois, j'accueille qu'il a fallu ce temps c'est mon histoire et en même temps je trouve que si dès l'enfance, dès le jeune âge on développait la compétence à la fois moi je rejoins l'intellectuel et la foi sensorielle toutes les parties du corps on aiderait les personnes à être vraiment dans leur plein potentiel et peu importe notre intelligence notre façon de fonctionner nos besoins puisqu'on est unique mais chacun pourrait puiser dans sa ressource naturelle qui est ses sensations, sa connaissance son énergie du coeur et aujourd'hui, si vous allez travailler cheminer vers vos besoins vous allez voir que derrière un projet découvrir ses besoins ça va vraiment emmener de la lumière et du sens à ce que vous faites parce que la chance quand même de l'humain c'est quand il a un projet, il y va à fond mais combien, alors je prends le côté entrepreneur mais c'est possible pour un projet personnel je vois des fois dans des associations ou même dans un projet de couple des fois, avec les enfants on va avoir envie d'un enfant et on va aller, on y va alors c'est juste un désir et ok, il est bon ce désir il a sa place mais finalement on n'a pas pris le temps d'aller chercher derrière cet enfant qu'est-ce que je veux nourrir pour moi voilà parce que il ne faut pas oublier que tout projet qu'on met à l'extérieur est une part de nous-mêmes et vraiment la source, ça va nous matérialiser c'est une part de nous-mêmes qu'on matérialise nos désirs nos idées nos valeurs la vision qu'on a de la vie voilà ou des choses matérielles donc aller vers ses besoins va clarifier va ramener de la force comme je vous dis et surtout va peut-être vous offrir aussi la possibilité d'attendre un petit peu d'être patient par exemple on prend un bébé un bébé des fois il n'arrive pas tout de suite et je vois parfois beaucoup de femmes même de couples où ça devient dur quand le bébé met du temps à venir et prendre le temps d'aller dans ses besoins d'aller chercher d'accueillir ce qui se passe c'est vraiment puissant ça libère aussi les émotions le stress les angoisses je peux vous dire qu'au niveau de la conception d'un bébé ça soulage beaucoup aussi et parfois le stress est une prison pour la conception mais pour un projet professionnel c'est aussi c'est pareil et de toute façon pour ceux qui qui sentent vraiment cette notion là ou qui peuvent la comprendre imaginez une situation que vous avez déjà vous aviez un projet une envie et puis que ça ne vient pas tout de suite et puis ça vous énerve mais derrière si vous avez observé vous prenez le temps de voir ce qui bloque parfois vous avez certainement fait l'expérience que en fait le projet il se met en place quand tout est ok et quand tout est ok c'est quand vous vous avez clarifié qui vous êtes ce que vous voulez et pourquoi vous le faites autrement vous faites dans la force et bien sûr ça marche attention ça marche pleinement de faire dans la force mais à quel prix pour le corps moi j'ai vu des entrepreneurs alors c'est vraiment ça qui vient avoir de magnifiques projets et au bout de 3 ans s'épuiser parce que le projet était là tout était bien structuré ça marchait mais en fait humainement au fond ils n'avaient pas pris le temps d'écouter leurs besoins leurs limites leurs possibles comment ils voyaient les choses et à un moment ils peuvent s'écouler après on peut rebondir aussi rien n'est une fatalité mais si finalement on avait cette conscience en même temps qu'on développerait notre business plan pour une entreprise ou notre projet les idées de notre projet on prenait le temps de définir ce qui est en nous et de définir nos besoins de base mais vraiment tout ce qui vibre en nous voilà et je peux vous dire ça c'est un objectif sans limite bonjour Gérard bonjour bienvenue sur le live et j'avais envie de vous partager ça parce qu'aujourd'hui moi je fais cette expérience et en fait c'est surtout je prends conscience de mon mode de fonctionnement très longtemps je me suis senti quelqu'un décalé parce que quand j'avais envie de quelque chose bien sûr je suis comme tout le monde on m'a éduqué on m'a appris à tout de suite tout de suite mais en moi ça ne vibrait pas et c'était par le mental et par tout ce monde intérieur par le besoin de voir une idée sous tous ses angles je me disais oh là là mais tu réfléchis trop on me le disait aussi tu penses trop mais aujourd'hui je peux vous dire que le fait que je pense à tout que je prends le temps de voir si c'est ok pour moi de chercher de regarder sous tous les angles en fait autant le subtil que le rationnel aujourd'hui c'est ma force c'est ce qui fait que tous mes projets ils ont toujours été basés sur des choses qui avaient du sens pour moi qui répondaient à des besoins donc il y a une petite forme d'égoïsme mais dans le sens je me centre sur moi puisque c'est moi qui suis la source de ce projet et j'ai toujours je me rappelle quand j'ai voulu des enfants j'ai lu plein de livres avant mais avant d'être enceinte j'ai envie d'un enfant hop 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 et pendant le temps d'attendre l'arrivée de mon premier enfant j'ai beaucoup lu et en fait je lisais par contre des choses qui me parlaient ce livre sur comment accompagner un enfant autrement j'ai lu des livres sur les émotions sur le portage sur l'allaitement enfin tout ça et je ne savais pas vraiment si j'allais faire ça mais j'avais besoin de nourrir et je me suis rendu compte qu'effectivement quand j'ai eu mon enfant ma fille ben oh là là c'était incroyable et dans mon projet professionnel aujourd'hui longtemps je me suis dit oh là là mais c'est pas possible alors moi pour ceux qui me connaissent vous connaissez un peu mon chemin professionnel mais pour ceux qui ne connaissent pas en fait mon premier métier c'est coiffeuse donc j'ai été coiffeuse à 15 ans je suis sortie de l'école alors déjà à l'école j'étais clairement pas dans le moule alors je me disais oh là là mais je ne suis pas comme les autres bon ben je vais sortir de l'école j'ai envie de faire de la coiffure ok et clairement mon métier c'était pas être coiffeuse je peux le dire aujourd'hui mais ça venait répondre à mes besoins ben mon besoin je suis kinesthésique j'ai envie de faire des choses avec mes mains et puis la beauté et puis l'image donc quand on voit ce que je fais aujourd'hui comment j'accompagne les gens ben ça a beaucoup de sens et ce chemin il a été multiple j'ai été employée j'ai eu un salon de coiffure après j'ai arrêté après j'ai découvert la coupe enfin j'ai découvert la coupe si ce qui était clair pour moi c'était de prendre soin de l'image et de la beauté des gens et les aider à s'aimer tels qu'ils sont ça c'était sous-jacent parfois il faut de nombreuses années pour arriver à trouver son chemin moi j'ai eu une éducation traditionnelle où j'allais à l'école on me disait il fallait suivre un peu le moule donc j'ai dû me trouver avant de pouvoir pleinement savourer mon projet et aujourd'hui c'est vraiment ce que je chavoure et c'est récent moi je peux vous le dire ça a été des cheminements avec tout ce qu'on vit en plus ça m'a vraiment amené à moi-même mais c'est de me dire mais mon besoin vital en fait a toujours été le même mon besoin a été de donner du sens de vivre par les sens sentir les choses et du coup tout est par le corps voilà et la beauté en tout cas elle est vraiment pour moi cette notion puisque pour moi beauté n'est pas apparence c'est pas qu'est-ce que je montre la beauté c'est ce que ce que dégage la personne à la fois à l'intérieur et par son corps parce que quand à l'intérieur ça vibre à l'extérieur si ça ne vibre pas ne vous inquiétez pas on va s'occuper on s'occupe de son corps je peux vous le dire tout ce que je ne sentais pas vibrer entre ce que je voyais et ce que je ressentais j'ai fait en sorte de prendre soin de mon corps et de vivre autrement avec lui aussi cette relation et c'est une grande conscience donc voilà j'avais envie de partager ça avec vous j'espère que ça vous inspire en tout cas et puis je pense que c'est important aujourd'hui où tout est un petit peu ralenti c'est le moment c'est le moment d'aller vraiment à l'intérieur de soi on a plus d'espace de lâcher les peurs de construire des projets des idées de mettre en action des choses avec beaucoup plus de profondeur et nourrir ses besoins et le besoin de chaque personne il est légitime notre structure notre corps il est fait pour la vie moi je crois que l'être humain il est parfait dans son imperfection parce qu'on n'est pas des êtres parfaits dans notre façon de faire parfois mais structurellement on est parfait le corps il est là pour s'auto-guérir il a la capacité de canaliser de gérer des choses lorsqu'on a des décharges émotionnelles c'est que le corps se nettoie quand on est malade c'est le corps qui parle lorsqu'on est fatigué c'est le corps qui a besoin de ralentir quand on a beaucoup de pensées c'est qu'on a besoin de comprendre des choses et si on apprend à regarder les choses comme ça c'est d'une puissance incroyable voilà et moi je me réjouis aujourd'hui de partager ça avec les gens et de vous offrir ce temps là de vous dire mais c'est pas l'action l'action de toute façon elle en découle tout le temps c'est pas parce que vous allez rester sur votre canapé que vous allez finalement rien faire ça aussi c'est toute décroyance qu'on nous a mis en tête c'est que ne rien faire c'est pas possible le corps est en fonctionnement vous dormez vous rêvez vous digérez si vous êtes en action vous créez des choses et ne dissentions pas sentir prendre le temps construire dans le subtil pour après construire dans la matière c'est ça qui est extraordinaire et donc les besoins les besoins définir apprendre à définir ses besoins va vous aider à renforcer vos projets en général donc c'est tout un chemin c'est voilà mais définir ses besoins c'est ça c'est prendre le temps c'est laisser le temps au cerveau au corps de faire son travail c'est apprendre le vocabulaire des besoins aussi il faut mettre de la connaissance aujourd'hui on peut être avoir plein de choses qui se passent en nous et être connecté à plein de choses mais quand on ne connait pas on ne va pas pouvoir faire une connexion entre ce qui rend senti et ce qu'on pense et la connaissance des choses clairement pour moi dans le domaine du développement personnel de la spiritualité de la conscience de soi il y a plein de gens qui sont déjà très alignés avec eux-mêmes mais parce qu'ils ne connaissent pas ce monde là et bien ils passent leur temps à se triturer le cerveau à se mettre de la pression et quand on ouvre les portes ah mais c'était là après parfois il faut défaire des croyances il faut défaire certains modes surtout quand on est des adultes on nous a déjà inculqué des choses mais c'est là en fait moi je suis convaincue que ce que je fais au quotidien c'est rien d'extraordinaire mais juste je donne aux gens des choses qu'ils n'ont pas reçues puisque en général on ne nous éduque pas à la spiritualité ça aussi on est une religion mais suivant la pratique de la religion ça peut être aussi enfermant mais on n'apprend pas à écouter notre corps à avoir confiance en lui on base l'être humain d'abord sur quelque chose qui est plutôt c'est un problème c'est une structure qu'il faut discipliner structurer parce qu'un enfant il n'est pas apte à ça et en ce moment tout m'amène je le vibrais je le sentais mais tout n'était pas vraiment connecté en moi cette notion ça fait des années que je lis des choses sur le développement humain ça fait des années que j'accompagne des gens mais là il y a eu comme une prise de conscience plus grande j'ai moi-même lâché des choses dans tout ce qu'on est en train de vivre je fais mon propre chemin d'humain enfin d'être humain et là je me dis mais c'est en fait tout est connecté c'est là ça veut dire qu'on est des êtres merveilleux parfaits on est bon par nature dès qu'il y aura après des comportements inappropriés parce qu'il y en a c'est qu'on a été dévié de l'être qu'on est c'est qu'on n'a pas reçu assez d'amour pas assez de compréhension on ne nous a pas nourri de connaissances des connaissances globales sur l'humain voilà donc revenir vers ces besoins va vous faire cheminer vers ça va renforcer tous vos projets ça c'est évident et ça va vous donner une force incroyable et puis vous allez être vous-même moi je vois combien dès que je lâche dès que je m'autorise même si ben non ça se fait pas comme ça ben non c'est quoi mon besoin premier ça me permet de lâcher mon mental aussi le chacal qui des fois me dit c'est pas bien comme ça c'est pas comme ça les choses si c'est comme ça moi je le sens comme ça et même si c'est pas le même chemin même si je dois prendre un chemin qui a l'air d'avoir rien à voir avec ce que je fais ben si pour moi ça a du sens et au fur et à mesure j'ai mis de la connaissance quand j'avais des vides quand je me pose des questions sur des sujets au début quand je ressentais plein de choses ben j'ai découvert la CNV et j'ai nourri la CNV mon être par cet outil qui pour moi est la base en tout cas dans le domaine des besoins c'est vraiment un outil extraordinaire pour d'abord cheminer vers soi puis après choisir d'aller vers l'autre mais ça m'a beaucoup aidé et voilà et ainsi de suite donc moi je vous invite pour tous vos projets pour tous vos objectifs même des objectifs on va dire par exemple alimentaires par exemple moi j'ai fait cette expérience voilà mon besoin c'est de de trouver ma bonne alimentation de manger en conscience et de trouver du plaisir dans ce que je mange et surtout arrêter de me prendre la tête et dire oui ben faut pas manger ça gna gna ben non là t'as vu t'as mal mangé non me lâchez ça a pris du temps moi j'ai découvert l'alimentation saine il y a déjà 15 ans 15 ans on va dire voilà et ça a cheminé j'ai arrêté le lait j'ai fait j'ai cheminé mais toujours en écoutant à chaque fois il fallait que ça devienne nourrir un besoin et non pas il faut que je le fasse c'est juste j'ai besoin je ressens ce besoin c'est vital et ça m'a fait passer par des choses que j'aurais pas imaginé j'ai découvert une volonté mais incroyable pour certaines choses que j'aurais pas cru avoir parce que moi finalement dire je le dois faire il faut faire et avoir un mind step que un mind step ça marche pas que du mental moi ça marche pas j'ai besoin de sentir vous me dites faut gagner de l'argent je vous jure je me lève pas le matin par contre vous me donnez du sens à pourquoi je me lève pour gagner de l'argent pour avoir des revenus et tout ça là oui et puis moi souvent c'est très spirituel c'est rarement très matériel vous me dites faut gagner de l'argent pour avoir une belle maison ça me parle pas par contre une maison qui va respecter la nature qui va avoir du sens qui sera zéro impact ah là d'un coup je peux vous le dire je sens l'énergie qui est différente en moi rien que de le dire là ah oui ça ça du sens mais par contre c'est le mien attention ça veut pas dire que mes valeurs sont les vôtres et je m'étale un petit peu mais ce sujet je trouve que en tout cas moi j'entends plein plein de choses quand je parle de mes besoins et de mes objectifs ça touche toute ma vie toute ma vie tous les rôles que j'ai dans ma vie de maman de femme d'entrepreneuse d'accompagnante d'amie tout 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 et je trouve ça tellement riche tellement riche et du coup récemment moi j'ai fait un petit chemin personnel c'est d'avoir vous savez il y a la pyramide de Maslow avec les besoins donc besoins de sécurité de protection du corps et bien sûr j'ai eu je dirais que j'ai eu des bases de qualité à une famille qui m'aimait avec des gens présents pour moi mais j'ai découvert récemment que ce qu'on m'a donné ça m'a permis de monter en conscience et vraiment travailler sur ma conscience sur qui j'étais mon individualisation mais ce n'était pas mes valeurs ça me parlait pas aujourd'hui pour aller plus loin dans mon chemin donc récemment donc récemment j'ai retravaillé sur qu'est-ce qui représente ma base de sécurité et de protection premier et deuxième chakra premier et deuxième niveau de la pyramide de Maslow qui est une pyramide des besoins pour ceux qui ne connaissent pas et aujourd'hui j'ai mis du sens dans ces bases-là et je crois qu'on a besoin de ça aujourd'hui et je vous promets que cherchez vos besoins de redéfinir ce qui se passe en vous, aller à la rencontre de ça, de cette part en vous qui est unique ça va vous emmener très très loin je peux vous le dire en tout cas voilà je suis ravie d'avoir partagé sur ce sujet vous voyez même moi je me dis ouais c'est tellement important c'est comme si c'était un peu guidé pour moi je vous donne ça un peu vraiment tel que je le ressens sans y réfléchir c'est ce que je vis en ce moment vous savez bien qu'avec ces lives c'est aussi par mon vécu mon quotidien que je suis inspirée par ces lives et j'ai envie de le partager avec vous donc en tout cas j'espère que ça vous a inspiré n'hésitez pas à poser des questions bien sûr je voulais voir s'il y avait alors oui je vois qu'il y a pas mal de questions coucou Jessie Séverine et ben pas de questions spécialement j'ai des coucous bienvenue merci de m'avoir écoutée merci de votre présence sur débranchez-vous coucou Sylvain Emmanuel coucou Alexandre bienvenue et j'espère qu'en tout cas mes mots vous nourrissent vous font grandir réfléchir vous accompagnent vous soutiennent pour moi c'est vraiment ça mon intention c'est de partager parce que moi tout ce que j'ai pu écouter pendant toutes ces années m'a soutenu m'a inspiré m'a dit que c'était possible aussi voilà donc moi j'ai beaucoup de choix à ça et puis ben je vous souhaite une belle après-midi un beau vendredi et un beau week-end aussi avec le soleil j'espère que vous aurez le soleil aussi nourrissez-vous profitez de l'extérieur un petit peu n'hésitez pas à être dans le coeur à partager vraiment chaque jour je remercie les gens que j'ai autour de moi qui me renvoient de belles choses avec qui j'ai des partages hier était une journée magnifique je n'ai que des échanges incroyables des retours tellement puissants je fais vraiment l'expérience de ce que j'entends auquel je crois et que parfois dans mon corps ça bloquait encore mais non on ne peut pas être dans la joie le plaisir et réussir et être juste non j'ai encore parfois des petites parties de moi qui sont dedans il faut souffrir pour le travail il faut souffrir pour les choses il faut être dans la force et non ces derniers temps je m'autorise j'écoute ce qui vibre en moi et mes révoltes c'est pas juste les choses tout est beau tout est rose c'est des choses qui m'indignent où je me dis c'est pas ok pour moi j'ai pas envie de contribuer à ça donc je contribue en positif mais du coup je ne contribue pas en nourrissant ce qui n'est pas vivant et j'ai des choses extraordinaires des retours incroyables et des partages d'une qualité auxquelles j'aspire depuis le depuis le premier jour de ma vie je pense qui est tellement important moi je crois au partage de coeur à coeur je crois à la vulnérabilité à la sensibilité à la fermeté aussi à défendre les valeurs d'amour de la vie voilà et toujours en bienveillance je crois qu'on peut être ferme sans attaquer l'autre sauf si on attaque notre territoire donc voilà je vous souhaite un beau week-end un beau vendredi je vous embrasse vous pouvez poser les questions même si vous regardez en replay et puis je vous dis à la semaine prochaine un beau vendredi je vous dis et puis j'ai reçu à la semaine et puis à la semaine et puis j'ai reçu C'est parti !